J'espère est un militant de l'association 269 Life. Il a été blessé la semaine dernière à Strasbourg lors d'une opération contre les animaux dans les cirques. Il va nous raconter dans un instant ce qui lui est arrivé. Alors, doit-on laisser des animaux dans les cirques ou faut-il les interdire ? Face à J'espère, un dresseur de tigres dans un cirque. Il s'appelle Evan Landry. Ils vont débattre ensemble en direct sur ce plateau. On va maintenant parler des animaux dans le cirque. Ce qu'on a avec nous, j'espère, bonjour, merci d'être là. Vous êtes militant de l'association 269 Life. Vous avez été blessé la semaine dernière à Strasbourg lors d'une opération contre les animaux dans les cirques. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Face à vous, Evan Landry, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous, vous êtes dresseur de tigres dans un cirque. Et vous allez pouvoir débattre et parler ensemble justement de la situation des animaux. J'espère en quelques mots, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que les circassiens d'Arlée de Grusse, ils ont opéré en bande d'organisation. En fait, ils sont sortis, ils ont essayé d'encercler les militants pour ensuite les battre. Et vous vous interveniez pour faire quoi dans ce cirque ? Donc, on était là devant le cirque pour dénoncer le spécisme. C'est une manifestation déclarée. Et en fait, pour revenir sur votre question, comme ils n'ont pas réussi avec moi, ils ont essayé avec un autre militant. Ils l'ont mis par terre, ils l'ont bastonné, ils l'ont fracassé cinq côtes. Ils ont fait des blessures au niveau de la tête et au niveau du poumon. Donc, en fait, il vient tout juste de sortir de l'hôpital. Pourquoi vous êtes contre les animaux dans les cirques ? Alors, on est contre toute façon de l'exploitation des animaux autres qu'humains, tout simplement. Donc, le spécisme. À partir du moment où un individu se fait exploiter sur le critère arbitraire de l'espèce, c'est qu'on est contre. Et s'il y a de bien-être animal ou mal-être animal ou non, on s'en fiche. Vous vous en fichez que l'animal soit heureux ou pas dans le cirque ? Ce n'est pas la question. Par exemple, le militant qui a failli se faire tuer par Arlette Grusse, il n'était pas là pour demander des plus grands cash. Il était là pour exiger l'abolition de toute forme d'exploitation des individus, des autres espèces. Mais là, vous avez Evan Lambry face à vous. Il est dresseur de tigres. Oui. Ça ne vous paraît pas normal d'être dresseur de tigres, par exemple ? Ça paraît normal dans le sens qu'on vit dans une société spéciste. Mais en fait, le but, c'est de faire évoluer la société et de faire en sorte que ces métiers, qui n'ont plus lieu d'être d'un point de vue éthique, que ça disparaisse. Si je peux revenir sur un premier point, il me semble que votre intercation avec Arlette Grusse, la police n'était pas là, c'est ça ? Je me trompe ? Alors, ils étaient là au début, mais ils sont partis. Bon. Quand il y a une manifestation déclarée en préfecture, les renseignements généraux et la police sont là, normalement, à 100%. Donc, sortons de ce qui s'est passé, revenons au fond du débat, parce qu'on n'était pas là. Tout à fait. Mais pour revenir sur l'agression qu'ils ont eue, juste, c'est quelqu'un du public qui l'attaquait, ce n'est pas quelqu'un du cirque. Filmez-moi, madame ! Filmez-moi ! Filmez-moi ! Filmez-moi ! Filmez-moi ! Filmez-moi ! Filmez-moi, madame ! Filmez ! 80 ans, il m'a frappé, votre tête ! 80 ans, frappé par un bourgard ! Reculez ! Reculez ! Ne vous approchez pas de moi ! Reculez ! Ne vous approchez pas de moi ! Reculez ! Monsieur, reculez ! 80 ans, madame ! 80 ans ! Ne vous touchez pas ! Reculez, monsieur ! C'est un rave ! 80 ans ! Il ne s'en rend pas une femme ! Il ne s'en rend pas une femme ! Le vol de matériel ! Bravo, le vol de matériel ! Bravo, bravo ! Ils sont contre, j'ai bien compris, ce n'est pas le fait qu'ils sont heureux ou pas. Eux, l'animal, ils sont au même point, c'est le spécisme que l'on a établi, eux, ils sont anti-spécisme. Ils mettent l'animal sur le même point que nous, on ne doit pas l'utiliser dans notre nourriture, dans nos vêtements. Exploiter. Tout à fait, notre médecine... Exploiter, il dit. Exploiter, tout à fait. Il dit pas utiliser. Est-ce que vous avez le sentiment que vous exploitez les tigres ? Eh bien, je suis un exploiteur, comme un agriculteur qui exploite ses vaches, tout à fait. Je vis avec mes animaux au quotidien. Quand vous me dites que vous, vous êtes sur le pied des gals, je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis pour les associations animales qui sont pour la préservation d'une espèce, et on peut toujours améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il y a une réglementation, il faut bien savoir que tout animal dans les cirques, depuis les années 70, ne sont plus issus de la faune sauvage. Ce ne sont plus des animaux sauvages. Ils sont nés en captivité. Tous, depuis les années 70. Il y a une réglementation de 2013, du 18 mars 2011, excusez-moi, 18 mars 2011, qui est une réglementation qui est suivie dans chaque département par les services des DPP, Direction départementale des protections des populations, qui vient de nous contrôler si le cirque respecte bien la réglementation. Il faut savoir que pour un tigre, au minimum, on est à 60 mètres carrés. Tous les cirques ont des... Je comprends, je comprends. La majorité des cirques ont des espaces de liberté de 200, 300 mètres carrés. J'espère que vous répondez. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments qui tiennent la route ? Voilà. Je rappelle que c'est un enjeu éthique et donc une question d'une oppression. La bonheur des enfants ou encore... C'est de l'oppression pour vous ? C'est de l'oppression. La bonheur des enfants et la tradition, ce ne sont pas des arguments qui tiennent d'un point de vue éthique. Et si ça ne tient pas, il faut évoluer, il faut passer à autre chose. La bonheur des enfants, on peut l'avoir par d'autres moyens, par les cirques, les arts de la rue. Par exemple, il y a plein de cirques qui donnent plein de bonheur aux enfants, de manière éthique, sans s'exploiter des animaux au truc humain. Donc, il n'y a pas d'argument qui tient d'un point de vue éthique. Voilà, c'est comme ça. Pour revenir là-dessus, sur le point qui dit qu'on ne veut pas utiliser, on ne peut pas se permettre de s'acheter un petit sac de grande marque des Champs-Elysées et de manger une bonne côte de bœuf et taper sur le dos du cirque. Il y a un moment, cette personne-là est végane, je suppose ? Oui. Bien sûr. Je peux comprendre, je peux comprendre cette personne qui a sa vision du monde. Mais vous croyez qu'ils sont heureux, les animaux dans les cirques ? Tout à fait, bonne question. On y vient. Alors, à quoi on voit un animal heureux ? Vous avez des animaux, un chat ? Oui, j'ai un chat, oui. Qu'est-ce qu'il fait, le chat quand vous rentrez dans l'appartement ? Il est content, oui, il fait la fête. Moi, quand je rentre dans ma cage, j'ai mes tigres qui viennent à moi. Pour cette personne... Mais est-ce que c'est la place d'un tigre, une cage ? Tout à fait, il faut savoir. Alors, quand vous parlez de cage, on parle d'espace de liberté de sang. Mais est-ce que leur place n'est pas dans la nature ? Alors, on peut remettre... Parce que ça, en gros, c'est ce que vous dites, j'espère. Non, lui, il est contre l'exploitation. Justement, il vous dit que la place d'un animal, c'est dans la nature et ce n'est pas dans une cage. Alors, pourquoi le tigre et pourquoi pas le cheval ? Vous avez des centres équestres où il y a 9 mètres carrés, le cheval, il est contre aussi. Mais on ne peut pas taper que sur le cirque, vous le comprenez. S'il faut sortir ça, il faut sortir tous les animaux des centres équestres. Parce qu'un cheval dans un box de 9 mètres carrés, c'est peut-être pire. Parce que moi, j'ai mes tigres, ils ont un espace de liberté de 200 mètres carrés. Je vis au quotidien avec eux. Bien sûr qu'ils sont heureux lorsque je vais. Ils naissent chez moi, ils sont nés avec moi. Quand vous avez un animal qui est malheureux, on le voit. Ça se voit tout de suite qu'il manque. Il faut lâcher tous les chats des appartements. Alors, c'est le chat de gouttière ou le chat d'appartement. Le chat de gouttière est libre. Le chat d'appartement n'est pas libre. Mais il est bien mieux traité qu'un chat de gouttière. Il est soigné, il a un suivi, il a une infection. Oui, mais un tigre, c'est un gros animal, c'est un animal sauvage. Et non, il n'est pas sauvage. Il est issu de la faune sauvage. Il n'est plus sauvage. Comme le chat était sauvage, il n'est plus. Aujourd'hui, un animal, il faut savoir que la nature... Mais la génétique est tout à fait complètement la même chose. Comme nous, on était sauvage. Non, mais ce n'est pas depuis les années 60 que la génétique de ces animaux ont changé. Ça reste des animaux complètement farouches. Leurs besoins biologiques sont là, on le rappelle. Tous leurs besoins biologiques... Les vétérinaires de l'Europe, la plus grande association des vétérinaires de l'Europe disent complètement le contraire. Oui, alors moi, je reviens là-dessus. C'est sorti... Vous avez... Non, on va faire un échange de... Je le dis très bien. Ils ont fait un très bon résumé là-dessus. Libération le 12 octobre 2017 fait un rapport là-dessus. Sur les mensonges qu'ils ont fait, qu'ils ont fait paraître dans Libération. C'est paru en 2017, vous pouvez le dire. Je vous rappelle qu'on a une loi, on a une justice qui va protéger les gens, qui va faire mal aux individus des autres espèces. Donc la loi, ce n'est pas une façon de juger ce qui est moralement défendable. Mais vous avez le sentiment, par exemple, qu'Evan Landry, qui est avec nous, qui est dresseur de tigres, vous avez le sentiment qu'il fait du mal au tigre ? Bah oui, parce qu'en fait, le principe du spécisme, c'est de nier les intérêts fondamentaux, les droits fondamentaux des individus, des autres espèces. Donc, à partir du moment où vous mettez en cache un individu, à partir du moment où vous le forcez à faire des numéros ridicules, à partir du moment où vous les transportez à l'un bout de l'autre, vous avez beaucoup parlé, monsieur. C'est-à-dire ça. Tous les aliments sont des aliments... Il a beaucoup parlé, là, quand même. Lorsqu'on fait des spécis... Bah, allez-y, répondez. Vous êtes là pour débattre. On est en débat, on est... Vous êtes là pour parler. Ce qu'on fait des attitudes naturelles, on crée des attitudes naturelles. On ne fait plus faire un tir du vélo ou sauter d'un saut. C'est fini, tout ça. On fait leur attitude naturelle. C'est plus facile, déjà, pour l'éducateur, de leur représenter des attitudes naturelles. Et quand on fait faire du vélo à un chien, par exemple, dans les cirques, ça existe. Mais ça existe, quand même. Ça existe. Montrez-moi un chien qui fait du vélo. Vous regardez la télé, vous voyez plein de numéros de cirque avec des chiens qui... Bien sûr, si vous regardez la télé, vous allez voir des photos du cirque des années russes ou chinois ou des années 30. Vous n'avez aucune vidéo sérieuse... J'espère. On s'en fiche du vélo à partir du moment où on fait transporter des individus contre le consentement. C'est qu'on parle d'une oppression, c'est d'une exploitation, point barre. Non, mais il faut arrêter de raconter des comptes de faits, des stuels. Ah, mais ils sont bien heureux, machin. Non, mais, monsieur, leur vie n'est pas plus légitime que la vôtre. Si vous voulez préserver les espèces, vous les mettez dans le centre-ville, vous les foutez la paix aux animaux, aux trucs humains. Vous les foutez la paix. Les animaux sauvages, là, regardez les hippopotames, par exemple. Il y a 40 000 hippopotames qui vont être tués. 4 pays africains, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et le Nambibi, vont ouvrir le commerce d'Ivoire. Ah, parce que vous voulez s'exploiter ? Vous voulez s'exploiter ? Vous voulez préserver ? Vous voulez s'exploiter ? Vous voulez s'exploiter ? Les captivités sont mieux traitées que les animaux sauvages. Non, mais on n'est pas là pour discuter le bien-traitance, le mal-être animal. Moi, je suis là pour la bien-traitance. Prends mal, ils ne sont pas en idée. C'est contre le consentement. Moi, ce qui compte, c'est l'animal est bien-traité. Vous êtes un opresseur, monsieur, de le point de vue. Vous, vous préférez voir un animal. C'est une question de domination. Non, du tout. Il n'y a plus de dompteur. C'est fini, on a apporté des animaux sauvages. Mais dresseur, c'est dans le mot. C'est dresseur, monsieur. Dresseur, éducateur, tout à fait. Éducateur, n'importe quoi. Tout à fait. Vous savez comment on dresse un tigre ? Vous le frappiez. Expliquez-moi. Monsieur, je ne fais pas semblant de faire partie du corps d'animal qui connaît votre exploitation. Expliquez-moi comment on dresse un tigre. Ce n'est pas la question. Expliquez-moi. À partir du moment où vous exploitez un individu contre le consentement, c'est une exploitation. Comment on dresse un tigre ? Je ne fais pas semblant de connaître votre métier, monsieur. Voilà. Je suis là pour dénoncer une autre question. Alors rapidement, un bébé tigre, lorsqu'il naît au cirque ou lorsqu'il arrive dans un cirque, parce qu'ils sont issus des zoos ou d'autres cirques, on peut les récupérer, on fait des échanges. Ça se passe comment ? Tout petit comme un enfant. On socialise avec toute la lumière, le son. On prend un bout de bois, on le met au bout et à la viande. On le dresse à la viande. Quand vous avez un tigre qui se lève devant vous, c'est son attitude naturelle lorsqu'il se combat, qu'il se met sur ses pattes arrières, qu'il avance. Comment on fait pour faire avancer un tigre en le frappant en avant ? Vous savez très bien que si vous frappez un enfant ou un animal, qu'est-ce qu'il fait ? C'est automatique. C'est naturel de se mettre sur ses pattes arrières, il le fait pour ses comptes. Et vous dites, est-ce que c'est naturel de se mettre sur ses pattes arrières dans un camion et on termine ? Tout à fait, tout à fait comme un enfant. Tout à fait, alors c'est ça 4 heures par jour, par voyage, on n'a pas le droit de faire plus de 4 heures par voyage. C'est pour ça que tous les tigres qui ont tué leurs dresseurs, les éléphants qui clèvent. Ils ont 7 mètres carrés pour le voyage, 7 mètres carrés. Un cheval dans la boxe, il a 70 centimètres. Et les éléphants sur les pattes avant, n'importe quoi, c'est pas naturel. Regardez. C'est pas naturel, il vous dit. Mais si, toutes les attitudes, c'est pas un argument naturel, c'est une oppression. Quand vous voyez des pattes avant, c'est des photos qui datent des années 50, peut-être, ou en Russie ou en Chine, je suis bien d'accord. L'année dernière, à Strasbourg, il faut quand même. Allez, de toute façon, on ne vous mettra pas d'accord. En tout cas, merci d'avoir essayé de débattre. Merci, j'espère, Gustafsson, militant 269, live France. Merci, Evan Landry, dresseur de tigres, pour un cirque. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, Alexandra. On se retrouve lundi, en direct, à partir de 10h35. Bye bye, à lundi. Au revoir.